salut à tous netis amis et soyez bienvenue sur ma chaîne youtube m'en genji mesgrée aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est sur une vidéo unboxing sur les fameuses statuettes d'ici collectibles du film justice league donc pour ceux qui se demanderaient un peu c'est quoi les statuts d'ici collectibles j'ai senti quelques figures de ce type de ce type là notamment sur les suzy squad que je représente vite fait ici dans ma collection j'avais acheté le joker et la Harley Quinn là ils ont sorti ils ont sorti tous les héros en fait de la justice league donc là j'ai acheté flash j'ai craqué dessus donc à savoir que c'est comparé aux statuts suzy squad là c'est vraiment des éditions limitées et numérotées comme vous pouvez voir sur la tranche c'est vraiment des éditions très très limitées à 5000 pièces dans le monde du coup j'ai essayé de me faire la collection assez rapidement donc là j'ai commencé par flash je l'ai vu je l'ai vu en boutique sous vitrine elle m'a fait de l'oeil donc du coup j'ai craqué dessus il ya la wonder woman que j'ai commandé en boutique je vais la recevoir d'ici mercredi ou jeudi et je vais vous présenter également l'aquaman que je vais bientôt recevoir aussi peut-être peut-être tout à l'heure peut-être je la soit peut-être demain alors hop alors voici la boîte donc pour éviter le déballage parce que alors elle est vite fait elle a remonté légèrement donc j'ai directement monté ici franchement elle est vraiment très très sympa donc c'est une figurine en tout en et franchement on pouvait voir que déjà avec les détails du visage ça va faire une mise au point franchement elle est vraiment sympa donc c'est parce qu'en fait il ya trop d'éclairage mais regardez moi au niveau du visage franchement les traits sont super bien fait on connaît bien il ya rien à dire très franchement il ya rien à dire on reconnaît bien le le costume le socle qui est vraiment qui est simple mais qui est vraiment jolie franchement il ya rien à dire les détails sont poussés au maximum c'est pas la main bon qu'il ya quelques erreurs on va dire de peinture à certains endroits surtout sur certains câbles en fait je peux dire que c'est pas droit c'est que ça déborde légèrement moi franchement j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance que c'est en boutique c'était vraiment la dernière qui est qu'ils avaient reçu qu'une clé de col par exemple mais franchement il ya vraiment rien à dire de dessus en boutique il n'avait reçu qu'une seule donc du coup dans les profiter pour la prendre directement et très franchement elle est magnifique mais du plus haut point franchement en statu franchement en statu c'est pas mon truc je préfère avoir des gants d'articulés genre j'aurais des autres toys par exemple il faudrait d'ailleurs que je vous présente toute ma collection de toys que j'avais acheté je montrerai ça très prochainement là franchement quand j'ai vu que c'était une édition numérotée limitée et par du part d'ici collector un collectible donc ceux qui sont filés j'ai sauté le pas directement donc à ça qu'elle est vraiment lourde elle fait vraiment son poids et comme vous pouvez voir j'ai la pièce numéro 1499 sur 5000 petite mise au point donc 5000 pièces dans le monde très franchement ça se prend je suis là je peux vraiment dire que j'ai vraiment des pièces vraiment limité dans ma collection franchement il est vraiment très très sympa hop alors du coup je vais la mettre ici du coup en attendant je l'ai mis je l'ai mis ici au dessus de ma vitrine donc vous savez j'ai mes deux vitrines avec mes autres toys que vous présentez très très brièvement le prochain coup donc j'ai qu'il y avait le fameux cube de la fnac justice league le cube collector du coup je vais mettre toute l'équipe justice league en fait je vais mettre toute la justice league ici je pense que ça passe donc là j'ai commencé par flash et puis moi ben les gars je vous dis à très très à tôt pour une nouvelle vidéo unboxing peut-être allez salut je vous dis à très bientôt